Dans ce livre, vous allez un petit peu à l'encontre des grandes orientations scientifico-politiques du moment pour ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique puisque vous dites que plutôt que de tout miser sur certaines technologies, je pense à la géo-ingénierie en particulier, il voudrait mieux s'intéresser à l'utilisation massive de solutions basées sur la nature, comme on dit maintenant dans le jargon UICN. Donc on va évoquer un peu ces deux aspects. De prime abord, peut-être quelques mots sur l'Institut Rousseau et puis on parlera tout de suite après de géomémitisme. Merci Valérie et merci pour l'invitation. Alors oui, sur l'Institut Rousseau, c'est un nouveau venu dans la galaxie des think tanks politiques puisqu'on s'est lancé en mars dernier, juste avant le confinement. On s'est lancé en partant d'une double analyse, c'est que dans le paysage des think tanks politiques, disons que l'écologie républicaine n'était pas vraiment représentée que des instituts comme la Fondapol, Terra Nova, même la Fondation Jean Jaurès, dans le paysage plutôt de gauche, se sont assez macronisés avec la dernière élection. Et donc il y avait un espace, il y avait une demande pour un acteur sur cet échec qui est là. Et de l'autre côté, de par les réseaux, notamment autour du média en ligne Le Vent Se Lève, mais aussi d'autres réseaux, Mouvement Climat, on avait toute une série de profils assez, des profils de hauts fonctionnaires, d'universitaires, d'ingénieurs, qu'on avait disons du mal à canaliser dans un travail médiatique. C'était des gens qui étaient beaucoup plus compétents pour faire des notes de politique publique, assez techniques, et donc qui étaient assez adaptés à la forme think tank, beaucoup plus que médias ou autres. Donc on avait à la fois cette idée qu'il y avait une offre et une demande. Donc on s'est lancé sous la présidence d'honneur de Gaël Giraud, et puis sous la direction de Nicolas Dufresne, qui est au fonctionnaire et économiste, auteur du livre « Une monnaie écologique » avec Alain Grandjean, qui est sorti l'année dernière, que je vous conseille vivement par ailleurs. Et donc voilà, on est à quelques 350 adhérents maintenant, alors on a beaucoup de profils dans la haute fonction publique, mais pas que. On a aussi beaucoup de jeunes étudiants, de jeunes experts assez passionnés, d'ingénieurs, d'universitaires. Et puis on publie plusieurs notes par mois, des éditos aussi en réaction à l'actu. Effectivement, on a un prisme qui est plutôt celui des liens entre économie et écologie, parce que c'est la pondération naturelle au vu des premiers profils qu'on a eus, mais on est absolument généraliste, on traite vraiment de tous les sujets. Moi-même, avec Gaëlle et Nicolas, on avait publié une note sur le financement de la transition écologique, avec peut-être cette particularité qu'on a beaucoup insisté sur l'outil monétaire. Moi-même, je suis l'auteur récemment d'une note sur la décarbonation des transports, et plus récemment, avec Nicolas Dufresne, on vient de sortir une analyse du projet de loi de finances sur les aspects écologiques. On démontre que le compte n'y est vraiment pas, puisque au lieu des quelques 32 milliards annoncés dans le plan de relance, en fait, si on creuse un peu, on se retrouve avec 6 milliards de budget en plus, sur tous les enjeux écolos, mais pour 2021. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Je ne sais pas si cette présentation vous... C'est une bonne entrée en matière, en tout cas. Parlons tout de suite de changement climatique et de rafraîchissement, de réchauffement. Le géomimétisme, c'est quoi, dans votre idée ? Le géomimétisme, c'est... Disons que tout simplement, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois protéger, renforcer et reproduire les puits de carbone naturels ? Dans cette optique de... Quels sont les moyens dont on dispose pour produire un maximum d'émissions négatives ? Alors ça, c'était les termes des négociations climatiques, émissions négatives, puits naturels de carbone, tout ça. Il se trouve que... Donc moi, dans ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des puits naturels de carbone, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de... Enfin, de travaux qui dressaient vraiment un panorama de l'ensemble des grands milieux, puits naturels, dont... Enfin, qu'on avait à disposition, disons. Et donc, le parti... Enfin, le premier pari de ce bouquin, c'est de mettre tout ça en perspective. On avait du savoir, mais assez cloisonné, finalement, alors sur les forêts, sur les sols agricoles, sur les océans. Mais moi, mon idée, c'était vraiment de mettre tout ça en perspective, de présenter les grands milieux capables d'absorber du carbone et capables d'en absorber beaucoup plus si l'humanité a une action positive à cet endroit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer la quantité de carbone que les puits naturels sont susceptibles d'absorber ? Et si on intervenait, si on améliorait les choses, de combien ils pourraient absorber en plus ? Effectivement, on ne peut qu'avoir des ordres de grandeur. On a des milieux qui sont très mal connus. La chaîne biologique océanique, combien est-ce que ça stabilise de CO2 par an à travers divers processus biologiques ? Ça, on a vraiment du mal à l'évaluer. C'est une grande inconnue. Pareil sur les émissions potentielles du permafrost. On a tout un tas de travaux assez alarmants sur la vitesse de fonte. On ne sait pas à quel point ça peut faire mécanisme d'emballement. On connaît beaucoup mieux le milieu forestier. On connaît pas mal le milieu des sols agricoles, des zones humides aussi. Donc on ne peut qu'avoir un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, il est assez logique. Disons que chaque année, 70% de nos émissions, c'est brûler des fossiles. Les 30% restants, c'est le changement d'affectation des sols. Donc l'ordre de grandeur, il se situe naturellement autour de 30%. Et quand on fait d'ailleurs le bilan des émissions cumulées d'humanité depuis deux siècles, on retrouve un peu cette idée de, effectivement, 70% de la totalité des émissions, c'est plutôt les fossiles, et 30%, c'est plutôt la dégradation des espaces naturels. Donc si on sanctuarisait ces espaces naturels et qu'on inversait la tendance, c'est-à-dire en redonnant de l'espace assez plus naturel de carbone, on peut se dire que, non seulement on diminue de 30% nos émissions annuelles, enfin, toutes choses égales par ailleurs. Si on diminue notre dépendance aux fossiles, on augmente, on passe de 30% à beaucoup plus, c'est assez logique. Mais voilà. Donc moi, l'ordre de grandeur sur lequel je me suis arrêté, c'est effectivement entre 30 et 40% de l'effort climatique dans une optique de moins de 2 degrés en 2100, qui peut être relevé si on pousse à fond le potentiel du géomimétisme. Et est-ce que vous ne risquez pas, en développant les puits de carbone naturels, de contribuer à raboter encore plus rapidement la biodiversité ? Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est justement que j'ai beaucoup de mal avec cette idée d'opposer atténuation et adaptation au changement climatique et d'opposer biodiversité et climat. Un puits naturel de carbone, il ne fonctionne bien que quand il abrite une biodiversité abondante. Pourquoi ? Parce que le cycle du carbone, il est dépendant de tout un tas d'autres cycles. Le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, du phosphore, du fer, tout un tas de cycles imbriqués dans lesquels chacune des espèces a un rôle capital à jouer. Pour la bonne santé des plantes, il faut que les mycoris soient en bonne santé, donc que la microphone des sols soit en bonne santé, et donc que la mégaphone aussi. Donc, in fine, la biodiversité est l'allié du climat. Ça, c'est vraiment la ligne directrice de mon ouvrage. Et pour pousser un peu cette idée, quand on renforce les puits naturels de carbone, on renforce aussi les capacités d'adaptation au changement climatique. Quand on sanctuarise et qu'on énergie des zones humides, quand on remet en eau des anciennes zones humides qui ont été asséchées pour l'agriculture notamment, on crée des éponges qui permettent, en été, en période de sécheresse, d'avoir un débit d'étiage dans les rivières plus important, d'avoir de l'eau pour l'agriculture, malgré les conditions. Donc, pareil pour des forêts en bonne santé. Si on a des forêts qui sont biomimétiques, c'est-à-dire qu'on replante en combinant différentes essences locales, des essences adaptées aussi au changement climatique, eh bien, on se rend compte qu'on a des biotopes qui sont plus résilients par rapport aux méga incendies, par exemple, que des monocultures de pain de glace qui flambent comme ça ou d'eucalyptus. Donc, voilà. Donc, on est bien d'accord, vous imaginez développer les puits de carbone forestiers. Est-ce que ça passe par des grands programmes de replantation semblables à celui que cherche à développer l'Union européenne ou est-ce que ça passe par d'autres outils, d'autres incitations ? Comment vous voyez les choses ? C'est vrai que je n'avais pas parlé aussi du milieu agricole par rapport à la question de la biodiversité, mais effectivement, mon troisième chapitre est consacré à l'agroécologie, sachant que l'agriculture industrielle, disons ça comme ça, est responsable de la majorité de la perte de biodiversité. Alors, sur la question des grands programmes, effectivement, moi, je suis un partisan des grands programmes. Je pense que, compte tenu d'urgence, il faut que la puissance publique soit capable d'impulser, comme elle était capable en France il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans, quand on avait encore un commissariat au plan, et bon, a fortiori maintenant, avec les outils que nous donne l'Union européenne, mais voilà, je suis un partisan d'une puissance publique qui est capable de donner une ligne, d'embarquer l'ensemble des acteurs privés sur cette ligne-là, et donc dans une logique de grand programme. Après, il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. La Chine fait des grands programmes de reboisement qui ne sont pas toujours très efficaces, puisqu'aussi basés sur la monoculture. Voilà, on a dans la Mongolie du Sud, dans l'Est de la Chine, des projets de reboisement qui étaient censés arrêter l'avancée du désert de Gobi, pour protéger Pékin notamment des poussières du désert, mais en fait, on se rend compte que ça a été très mal fait, ça a été bâclé dans une logique de quantité plutôt que de qualité. Donc, le fait que ce soit un grand programme est une condition, voilà, c'est un outil, mais c'est pas, il faut un cahier des charges derrière. Et le cahier des charges, c'est effectivement de booster la recherche typiquement, parce que recréer des biotopes naturels, c'est une science. Il faut reproduire un mélange d'essence qui soit aussi adapté, enfin voilà, si on plante des armes maintenant, mais qu'à cause du changement climatique, dans 20 ou 30 ans, ils vont mourir, c'est peut-être pas les bonnes essences. Donc, ce qui est sûr, c'est que les budgets de l'INRA, la gestion par l'ONF, tout ça va falloir élargir. Donc, voilà. La forêt française en particulier est très largement privée. Comment vous imaginez embarquer les quelques centaines de milliers ou millions de petits propriétaires de massifs forestiers dans votre grand programme ? C'est vrai que l'ONF ne couvre qu'entre 20 et 25 % des forêts du territoire. Et que la plupart des forêts sont des forêts doméniales, privées. bon, ben, enfin, je... Moi, je suis partisan d'un rachat et d'une extension des capacités de l'ONF, ce qui est d'ailleurs assez dans l'air du temps, puisqu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup détruit l'ONF ces dernières années. On a eu beaucoup de vagues de licenciements, beaucoup de dérégulation qui fait que, en fait, l'exploitation forestière, maintenant, voilà, on envoie des trous en Chine qu'on ramène sous forme de meubles. Enfin, on a une gestion qui est assez calamiteuse de ça. Les propriétaires privés ne sont pas forcément les pires gestionnaires. Parfois, on se rend compte qu'ils gèrent même mieux la ressource forestière que l'ONF. Mais, à mon avis, la solution, c'est effectivement déjà peut-être rassembler ces propriétaires privés au sein d'une coopérative qui soit régulée. Et puis, voilà, je suis un partisan de, comment dire, de la considération des biens communs. Je veux dire, les forêts nationales peuvent être des propriétés privées mais il n'en reste pas moins des biens communs puisqu'on a un ensemble de services écosystémiques qui en dépendent. Et donc, pour moi, il n'est pas illégitime de cumuler un droit privé, un droit des propriétaires avec quelques impératifs normatifs qui relèvent du bien commun. Dans l'un des derniers rapports spéciaux du GIEC, celui consacré à la stabilisation du réchauffement à negrer 5, les auteurs ont décliné un certain nombre de scénarios susceptibles de nous permettre de stabiliser le réchauffement et beaucoup de ces scénarios utilisaient une technique qui est encore plus prototypale que développée qui est le BEX, qui est la production de bioénergie avec captage et stockage de CO2. Est-ce que c'est une solution qui trouve grâce à vos yeux ou est-ce que vous êtes très anti-BEX ? Quand on fait un peu les ordres de grandeur, on se rend compte que si on voulait, disons, limiter le réchauffement climatique rien que grâce à du BEX, il faudrait multiplier les surfaces agricoles par deux de l'ensemble de l'humanité. Donc, parler du BEX comme une solution, c'est une hérésie thermodynamique. Enfin, voilà, le BEX n'entre pas dans la catégorie solution au changement climatique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans une optique de sortir des énergies carbonées fossiles, la biomasse revêt une importance grandissante. après, on pourra reparler aussi d'où trouver cette biomasse parce que moi, je suis plutôt un partisan d'aller la chercher dans les océans à travers la culture d'algues par exemple que sur des terres arables dont on a besoin par ailleurs. Mais donc, il va falloir qu'on mise plus sur la biomasse. Et là où le BEX dans sa technique n'est pas inintéressant, c'est que on fait brûler la biomasse, on en tire de l'énergie et on capture le CO2 en sortie de cheminée, là où il est très concentré pour le reséquestrer in fine, enfin le comprimer puis l'envoyer dans des couches géologiques ou le recycler. Je pense, ça c'est la partie qu'on appelle CCS, Carbon Capture and Storage, qui est un procédé qui peut se faire en sortie de cheminée mais pour beaucoup d'industries, pour des cimentiers, pour des centrales thermiques, pour des aciéries par exemple. Et ça, il faudrait le rendre obligatoire pour le coup. Donc moi, je n'aborde pas la question d'une manière dogmatique, c'est juste que nous présenter ça comme une solution, ce n'est juste pas le sujet. D'accord. J'imagine que les nouvelles techniques d'absorption directe de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui vous intéresse assez moyennement aussi. Voilà. ça, c'est le DAC, le Direct Air Capture. Donc, quand on fait du CCS, c'est intéressant parce qu'on est en sortie de cheminée et le CO2 est très concentré. Ça consomme beaucoup d'énergie mais on en tire beaucoup de CO2. Le DAC, on filtre de l'air ambiant pour en absorber quelques 400 ppm de CO2. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. c'est très énergivore pour un résultat qui est assez moindre. Et puis, il faudrait absorber tellement de CO2 de toute façon qu'en termes d'ordre de grandeur, encore une fois, il va falloir qu'on trouve des aquifères salins pour envoyer tout ce carbone. Je veux dire, c'est pas... Quand on fait quelques calculs élémentaires en coin de table à la Jean-Covici, on se rend compte que l'énergie qu'il faudrait par le DAC pour rester sur une trajectoire en dessous de 2 degrés, il faudrait à... J'ai plus le chiffre en tête, mais en gros, d'ailleurs, ce que préconisent les partisans du DAC, c'est de brancher des centrales de capture directement sur des centrales nucléaires dédiées ou des centrales d'éoliennes ou quoi, mais vraiment d'avoir des sources d'énergie dédiées complémentaires parce que c'est tellement énergivore que, bon... Donc, voilà, l'Incor, pour moi, c'est une fausse solution. C'est pas efficace, en fait, sur le plan énergétique. Là où la biomasse, est beaucoup plus efficace, on exploite l'énergie solaire d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, voilà, c'est pragmatique puisque... Vous parliez tout à l'heure d'aller chercher la biomasse dans les mers. Vous avez en tête un certain nombre de variétés qui seraient particulièrement efficaces ou de méthodes d'exploitation de cette biomasse ? Oui, alors, ça, c'est peut-être une des plus-values du bouquin aussi, mais c'est de mettre en éclairage le potentiel d'une culture massive des algues, et plus particulièrement des variétés de kelpes. Alors, on a quelques... Enfin, c'est un champ qui est assez mal connu. On a beaucoup, beaucoup d'algues qui sont propices à la culture. On a 10 000 végétaux marins comestibles, par exemple. on connaît très mal toutes leurs propriétés. Il se trouve qu'on a des PME qui font un travail fantastique, qui sont maintenant capables de transformer du kelp en plastique, d'en faire du biocarburant. Donc, on commence à maîtriser les processus de transformation. Et effectivement, on a des calculs un peu pionniers. Alors, c'est toujours... Encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Mais bon, il faut comprendre qu'une algue n'est pas soumise aux mêmes contraintes physiques qu'une plante terrestre. Donc, elle pousse beaucoup plus vite. Elle séquestre donc beaucoup plus de CO2, beaucoup plus rapidement. Elle désacidifie le milieu environnant. Elle l'enrichit en oxygène parce qu'elle absorbe du carbone et elle rejette de l'oxygène. Donc, ça permet aussi de lutter contre les zones mortes océaniques, par exemple, de lutter contre les apports d'azote, surtout à la fin des fleuves, là où tout a été lessivé des terres agricoles. Donc, on a tout un tas de... d'externalités très positives et voilà. La moitié du poids d'une algue de type kelp, en fait, c'est de l'huile. Donc, c'est des plantes qui sont beaucoup plus oléagineuses que n'importe quelle plante terrestre, n'importe quelle palmière à huile ou plante de colza. Donc, en termes de production de biocarburant, c'est très, très intéressant. Et on estime que si on cultivait des algues sur 1% de la surface qui, aux États-Unis, est dédiée à l'élevage, par exemple, eh bien, on pourrait en tirer assez de biocarburant pour satisfaire toute la consommation de gasoil des États-Unis. Si on cultivait des algues sur 3% de la surface océanique mondiale, donc c'est énorme, c'est complètement utopique, mais on tirerait probablement assez d'énergie de cette source-là pour l'ensemble des besoins énergétiques de l'humanité. Donc, on a un potentiel qui est assez mal connu, qui est assez inexploité. Alors, en Asie, on a déjà des cultures d'algues, mais qui sont plutôt des cultures d'algues alimentaires. On a tout un tas d'effets vertueux aussi sur la faune marine puisque ces algues attirent en fait toute une chaîne de petits poissons puis de plus gros poissons. Donc, effectivement, on peut développer l'idée que la culture des algues à grande échelle est l'allié de la pêche artisanale. On peut très bien imaginer des petits chaluts qui tendent leurs lignes et leurs filets entre deux fermes d'algues. Bref. Et donc, redynamisation de l'activité portuaire, de l'activité côtière, y compris à travers les procédés industriels de type bioplastique, de dégradable, enfin bref. Et puis, ça peut être une solution aussi pour reconvertir la filière de la surpêche, de la pêche industrielle. Parce que dans mon chapitre sur les océans, j'explique que la surpêche, c'est un problème climatique dans le sens où elle détruit finalement la pompe biologique océanique. En détruisant les stocks halieutiques de cette manière-là, aussi vite, en fait, elle diminue le nombre d'animaux qui, en fait, chaque année, finissent par par tomber sur le plancher océanique et se transformer dans certaines conditions en hydrate de méthane, mais donc en forme stable du carbone. Plus on a de vie marine, plus on a des océans qui sont capables chaque année de stocker du CO2. Donc, la pêche industrielle, c'est l'ennemi de cette pompe-là. Donc, il faut arrêter la pêche industrielle. Par contre, la pêche industrielle dispose de moyens techniques, de grands navires, d'infrastructures portuaires qui se prêtent très facilement à l'agriculture marine, en gros, au fait d'aller poser des câbles sur lesquels on fait poser des algues, de les récolter parce qu'on a les treuils et tout ce qu'il faut, et de les débarquer à terre. Donc là, vraiment, c'est un parti pris aussi de mon bouquin qui est extrêmement important, c'est que dans mon bouquin, je m'intéresse au cycle naturel, mais dans les cycles naturels, il y a aussi les cycles humains, les cycles économiques et sociaux. Donc, tout ça pour dire que dans cette optique de cycle, il faut, que les filières qui posent problème aujourd'hui soient les filières qui soient les solutions à la crise climatique de demain. Donc voilà, on peut permuter la filière pêche industrielle comme ça, on peut aussi permuter la filière des raffineries parce qu'effectivement, quand on a des algues, il faut les raffiner pour en faire des biocarburants et nos raffineries, il faut qu'elles sortent du pétrole. Donc bon, voilà un peu l'idée. Le calpe, le varec, c'est une des variétés de calpes, semble-t-il. Absolument. Ça veut dire qu'on peut, en faire pousser à peu près sur tous les littoraux ? Il y a énormément de variétés de calpes qui sont des variétés locales. Il ne faut pas reproduire les heures de l'agriculture. Donc il ne faut pas, il faut d'emblée se lancer dans une logique permaculturelle en termes de culture d'algues. avec des mix d'algues qui sont adaptées aux climats locaux et avec des variétés aussi qui ne créent pas de parasitisme ou de problèmes en termes de biodiversité. On a énormément, énormément de variétés d'algues. Encore une fois, là aussi, il faudrait un effort de R&D public supplémentaire. Il faudrait peut-être doubler ou tripler les budgets de l'IFREMER ou j'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas de temps à perdre là-dessus. Vous disiez tout à l'heure qu'on cultivait notamment au Japon et en Chine des algues alimentaires. Est-ce qu'on sait aujourd'hui faire de grandes cultures de varec ou est-ce que ce sont des techniques qu'il faut développer ? On a des cultures pionnières, notamment dans la Bronx River à New York. Non, on sait faire. C'est très facile, finalement. Ça ressemble un peu à des encâblages et sur ces cordages, on a des petits plans alignés de varec ou de kelp mais qui poussent verticalement. Et donc, il y a des bouées pour maintenir tout ça à quelques mètres, à 6 mètres en dessous de la surface de la mer et ensuite, pour récolter, on a juste à tirer la corde, on coupe et on remet dans l'eau et puis ça repousse et puis voilà. Donc ça, on sait faire. on estime même qu'un kilomètre carré d'infrastructure d'alguericulture, c'est un million de dollars d'investissement. Donc, c'est assez rentable en fait. Je veux dire, objectivement, en termes infrastructurels, c'est pas cher. C'est des encâblages et des bouées. c'est aussi des bateaux, c'est aussi l'arrivée, c'est aussi toute l'industrie de transformation derrière. Bien sûr, mais là, il faut encore se placer dans une logique un peu plus holistique et se dire que, en fait, typiquement, pour un pays comme la France, les importations d'hydrocarbures chaque année, c'est 70 milliards. C'est 35 milliards pour nos carburants. Donc, il faut mettre en balance à chaque fois ce que ça nous coûte de produire ici, chez nous, des biocarburants, avec toute la chaîne de coûts et ce qu'on perd chaque année d'emblée en importation. Je suis sûr qu'à l'échelle macro-économique, c'est très intéressant et on peut même rajouter des intérêts. C'est-à-dire que ces biocarburants-là n'émettent pas de microparticules, ils sont, en termes de santé publique, d'épargne sur la sécu, sur tout ça, on s'y retrouve aussi. Donc, l'approche macro est toujours hyper importante. Vous allez intéresser EDF en Guyane parce qu'ils ont besoin de très gros volumes de biodiesel pour alimenter une future centrale thermique. Comment s'insère le géomimétisme dans les négociations climatiques ? Est-ce que ce sont des techniques et des technologies qui sont comprises un petit peu dans les négociations ? Est-ce qu'il faut les faire rentrer ? Il faut les pousser ? Dans les négociations, on parle beaucoup de puits naturels de carbone. Ça, ça a été identifié dans tous les résumés. C'est assez logique. Toujours dans cette optique de neutralité carbone, de chasse aux émissions résiduelles pour la neutralité carbone en 2060. après, là où le bas blesse, c'est que sous cette appellation-là, en fait, on pense souvent aux forêts et on oublie, je veux dire, beaucoup moins pas comptabiliser les autres grands milieux, les autres grands puits naturels de carbone que personnellement, je développe dans le bouquin, aussi parce qu'on a du mal à évaluer le potentiel. mais c'est vrai que les zones humides, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal finalement. La quantité de CO2 qui est émise chaque année par les zones humides qui sont asséchées ou qui sont même victimes directement du changement climatique, ça en a du mal à calculer. C'est assez colossal. Je rappelle juste que les zones humides, c'est 3% des terres émergées, c'est 30% du stock de carbone terrestre. Pourquoi ? Parce que dans ces milieux-là, en fait, quand une plante produit de la biomasse, la biomasse, elle meurt, elle tombe, et en fait, elle n'est pas dégradée sous forme de CO2 parce que dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène. Et en final, d'une année sur l'autre, ces couches de matière biannique s'accumulent, ça finit par former de la tourbe des millions d'années après du charbon et voilà, on a un peu de méthane aussi, mais bref. Donc, voilà, il y a un gros effort à faire en termes de négo climatique pour imposer aussi les autres solutions de plus naturelles. Il y a une très grosse fondation privée américaine qui s'appelle Conservation International qui est présidée par un célèbre acteur américain, Harrison Ford, qui finalement fait un petit peu ce que vous dites puisqu'il commercialise des swaps de bleu carbone comme ils appellent ça, en gros, en favorisant la plantation de mangroves, ils distribuent des crédits carbone qui sont monégales. c'est un système qui vous convient ou pas ? Non, là, on rentre sur la question de la compensation de carbone et effectivement des crédits carbone qui sont... Il y a quand même du stockage de carbone puisqu'ils plantent des membres offres qui stockent du carbone. Oui, mais disons qu'en revendant ces quotas carbone à des entreprises qui veulent verdir leur bilan, finalement, on ne s'attaque pas au cœur de fonctionnement de l'entreprise et de ses émissions de carbone intrinsèques. En gros, c'est le sujet principal avec ce qu'on appelle la compensation de carbone. Voilà, maintenant, sur votre billet d'avion, vous avez toujours ce billet compensé parce qu'on a planté des arbres. C'est d'une part assez facile, d'autre part, on a quand même beaucoup moins de replantations que de tout les quotas carbone qui sont promis, donc il y a vraiment un souci en termes de suivi de ces plantations-là. Et d'ailleurs, ces plantations, généralement, les plantations de quotas carbone, c'est des plantations de monoculture d'arbres. C'est de l'eucalyptus au Portugal, c'est... Voilà, et c'est les premières forêts qui flambent quand il y a un incendie parce que forcément, c'est des terres qui sont desséchées par l'absence de biodiversité herboricole et voilà. Et donc, non, on a... La simple entrée tonne de carbone épargnée ne suffit pas dans le cas des charges. Si on veut vraiment adopter... Alors là, vous rejoignez l'argumentaire de conservation internationale qui dise non seulement on stocke du carbone mais en développement les mangroves, on restaure des écosystèmes qui ont été massacrés, on recrée finalement tout un écosystème qui permet de favoriser la recolonisation des littoraux par toute une faune et toute une flore marine qui peut être éventuellement exploitée aussi. Et puis, pour les îles, ça c'est important, la mangrove, c'est finalement l'un des coussins les plus efficaces contre les thunamis ou la montée des eaux. Absolument, il faut... J'y consacre aussi un chapitre dans la partie zone humide, il faut absolument reboiser les mangroves qui sont un milieu qui séquestre jusqu'à 5 fois plus de carbone que les forêts, même les forêts les plus actives. Voilà, parce qu'effectivement on a de la matière organique, des feuilles qui tombent sur une vase qui est assez pauvre en oxygène donc qui accumulent des strates de sédiments et ces strates de sédiments elles sont intéressantes parce qu'elles font monter le niveau des barrières littorales contre la furie des éléments, les tempêtes, la montée des océans. En fait, c'est la meilleure muraille qu'on peut irriger pour absorber l'énergie d'un tsunami, limiter l'infiltration d'eau de mer dans les sols plus amont. Bon, donc non, c'est... Et si conservation internationale est aussi proactive là-dessus, c'est excellent. Alors je vois que les questions commencent à fleurir il y a une question d'Esther Amar. Est-ce que tu veux poser dans le poste ou est-ce que tu préfères que je te relais ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Très bien. Oui, pardon. Excusez-moi si je ne mets pas la caméra, il y a un peu de travaux, enfin beaucoup de mouvements autour de moi donc je ne veux pas perturber la conférence. Est-ce que Pierre Gilbert pourrait, je remercie d'ailleurs pour cet exposé extrêmement intéressant, pourrait-il développer l'aspect sécurité internationale et conséquence des changements climatiques qui est l'un justement de ces... l'une de ces compétences phares ? S'il vous plaît. Merci beaucoup Esther pour cette question qui est vaste et qui effectivement fait appel à une expertise que j'ai pu développer avec le ministère des Armées il y a quelques années quand j'étais assistant chercheur à l'IRIS donc en prestataire direct du ministère des Armées la direction générale de la stratégie du ministère des Armées et notre rôle à l'époque c'était de disons de faire de la prospective sur comment est-ce que le changement climatique dans les zones qui intéressaient le ministère des Armées c'était plutôt Afrique Sahel Océanie aussi mais comment est-ce que le changement climatique allait catalyser des dynamiques insécuritaires ou sécuritaires donc typiquement on a moi-même j'ai beaucoup j'ai travaillé sur un certain nombre de régions et de pays donc c'était j'ai travaillé à la fois sur des pays comme la Libye comme le Mali le Sénégal le Tchad des pays voilà l'Egypte l'Ethiopie enfin bref on a on a eu pas mal de pas mal de boulot puis à chaque fois on allait présenter ces rapports-là au ministère à Ballard et en fait l'enjeu c'était effectivement de voir comment est-ce que déjà les projections climatiques en termes d'hydrologie de régime des pluies allaient se décliner au niveau local et comment cela allait impacter typiquement le tissu agricole et donc le tissu économique élémentaire dans ces régions-là et donc aller rendre les populations plus vulnérables et les états plus vulnérables typiquement des djihadistes en l'occurrence Boko Haram fait beaucoup son beurre sur l'assèchement du lac Tchad qui pousse les populations tchadiennes notamment mais à voir diminuer les revenus de la pêche voir diminuer les revenus de l'élevage on a aussi des phénomènes au Mali c'est maintenant un phénomène qui est assez connu mais en gros avec l'avancée du Sahara on a l'isothèque des pluies descend vers le golfe de Guinée en gros on a des éleveurs peules qui chaque année font transhumer leurs troupeaux mais qui se sont obligés de faire transhumer de plus en plus vers le sud et donc ils finissent par empiéter plus tôt dans l'année sur les cultures des agriculteurs Dogon et Bambara qui alors qu'avant c'était bien calibré puisque les bêtes arrivaient après les cultures donc manger la paille qui restait fertiliser les sols et tout ce petit monde cohabiter commercer et voilà maintenant les bêtes arrivent beaucoup plus tôt piétinent les cultures ça finit par être instrumentalisé par le politique sur fond ethnique et ça aussi c'était important dans notre expertise c'est à dire que on avait vraiment une approche solistique avec l'entrée climat mais il fallait qu'on comprenne aussi comment est-ce que la donnée politique qui est toujours fondamentale mais se calque sur cette réalité là et donc voilà ça finit en tir de Kalachnikov et en sécession de la Zawad et en intervention de l'armée française donc à chaque fois on expliquait à l'armée française quels étaient les risques qu'il fallait qu'elle anticipe et comment se préparer à ça être effectivement plus vigilant par rapport aux ressortissants et donc la logique fondamentale quand on a une approche climat-sécurité comme ça c'est toujours on a toujours des liens de corrélation entre changement climatique et sécurité c'est à dire le changement climatique envenime des dynamiques sécuritaires mais qui sont déjà présentes on n'a pas de lien de causalité même le Darfour qui a été considéré par Ban Ki-moon à l'époque comme le premier conflit climatique en fait n'en est pas un c'est un conflit qui est envenimé par les sécheresses et le manque de ressources de nourriture mais qui démarre de problèmes beaucoup plus politiques ethniques voilà donc voilà cette idée que le changement climatique augmente les menaces ne les provoque pas encore il n'est pas dit que dans un futur proche le changement climatique ne soit pas directement la cause de conflit donc ça c'était des exemples plutôt Afrique alors effectivement on a aussi la piraterie en Afrique de l'Est c'est des pêcheurs qui sont ruinés parce que les stocks halieutiques ont été pillés par des navires chinois par exemple on a pareil dans les Thunder Bands au Bangladesh enfin voilà on a tout un tas d'exemples comme ça mais bon je ne vais pas épiloguer trop sur cette question et par rapport à la deuxième partie de votre question rencontrer-t-il des industriels vous voulez peut-être la poser non non c'est bon est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur non c'est très bien je vous remercie effectivement le deuxième volet de mes questions c'était est-ce que vous allez à la rencontre des industriels qui ne choisissent pas forcément les bonnes méthodes pour essayer d'évangéliser ou au moins de les faire changer leur point de vue juste par rapport à ce dont on parlait tout de suite juste pour vous donner quelques éléments de contexte sur la recherche opérationnelle en matière climat sécurité il se trouve que en France on est les personnes qui font de la prospective là-dessus se comptent sur les doigts d'une main on était une équipe de trois personnes plus deux du côté du ministère en récupération de nos prestats ils doivent être peut-être une vingtaine en Allemagne une dizaine aux Pays-Bas aux Etats-Unis vous voulez dire sur l'impact direct du réchauffement climatique sur la sécurité oui en recherche opérationnelle pour les armées en prospective voilà d'accord c'est-à-dire que donc l'armée française a lancé cet observatoire-là dans lequel j'ai travaillé l'observatoire défense et climat d'IRIS à l'occasion de la COP21 c'était parce qu'il fallait que tous les ministères aient leur petit effet d'annonce mais paradoxalement on se rend compte que nos travaux ne sont pas enfin moi j'ai été assez frustré par cette période-là parce que quand on va rencontrer les gradés en fait on a des gens qui comprennent très bien ce qui se passe des officiers vraiment de de grands talents qui voilà et puis on a des gens un peu plus généralement des majeurs d'ailleurs un peu plus terre à terre voilà monsieur Gilbert on est en Mauritanie là on se demande s'il faut à Noachcott qu'on construise un débat de munitions maintenant ou est-ce que dans 30 ans les conditions de stockage des munitions seront plus optimales moi je n'étais pas là pour répondre à ça bref tout ça pour dire que nos armées elles sont prises aussi dans des questions budgétaires de court terme voilà enfin tout est orienté vers le court terme au détriment de l'intelligence stratégique on est les premiers à se faire ratiboiser les enveloppes ce qui d'ailleurs explique que moi je n'ai pas pu persévérer dans cette voie-là et sous l'administration Obama aux Etats-Unis juste pour donner une idée du décalage au Pentagone on avait 600 chercheurs qui travaillaient là-dessus alors ça a été diminué par l'administration Trump maintenant ils sont un peu moins de 400 mais voilà les américains étaient très en avance sur ces questions-là c'est que l'adaptation des armées aux conséquences des changements climatiques c'est un formidable argument très beau levier pour accroître les budgets puisque je me souviens de ce que disait le général de Villiers quand il était chef d'état-major il disait que les conséquences du réchauffement ce sont de nouvelles missions pour les armées notamment des missions de soutien aux populations vulnérables et c'est aussi un formidable effort d'adaptation des matériels aussi bien les matériels terrestres que l'aérien c'est curieux qu'il ne se soit pas emparé de cet argumentaire pour négocier à la hausse les budgets militaires après Esther je vous réponds sur la deuxième partie de votre question mais il n'y a pas de soucis grosso modo c'est vrai que ce contexte-là impose de penser comment est-ce qu'on transforme le rôle des armées y compris comment est-ce qu'on leur fait épauler des projets de co-développement qui sont des projets d'adaptation et d'atténuation du changement climatique j'ai beaucoup travaillé sur la grande muraille verte avant au Sahel donc c'était ce projet qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque sur 15 km de large de la Mauritanie jusqu'à Djibouti on plante une grande muraille verte pour stopper l'avancée du désert en fait et pas tant une ligne d'arbre mais plutôt un ensemble de micro-fermes un projet très intéressant qui a bien commencé en Mauritanie au Sénégal où ils sont assez avancés mais qui a été complètement stoppé pour cause d'insécurité au Mali au Tchad au Niger et dans les autres pays de l'est du Sahel et donc là encore ça pose la question de effectivement si on a des forces armées qui soient idéalement les forces issues du G5 Sahel par exemple mais qui étaient plus à même de défendre ces projets-là on pourrait avancer là on voit le lien entre insécurité et le fait qu'on ne puisse pas faire d'adaptation au changement climatique c'est vrai que pour l'armée il y a énormément de points de focale il faut savoir que 40% du coût d'une OPEX d'une opération extérieure c'est l'approvisionnement en eau ça les gens ne savent pas mais c'est des coûts qui sont faramineux puisqu'il faut acheminer d'eau potable tant pour les hommes que pour nettoyer le matériel constamment parfois dans des lieux qui sont assez reculés pareil sur la question de l'autonomie énergétique mais des postes avancés par exemple on a voilà l'armée travaille beaucoup sur des systèmes solaires parce que quand on a un avant-poste au fin fond des dunes du Mali si on doit ramener des camions d'essence une fois par semaine c'est des convois qui sont vulnérables aux attaques c'est des coûts c'est voilà donc cette recherche d'autonomie là elle match effectivement avec la décarbonation et le fait de recycler l'eau votre question elle me fait penser aux travaux de Jean-Baptiste Fressos notamment sur la grande accélération post-seconde guerre mondiale en termes de consommation énergétique et d'émissions et d'industrialisation c'est vrai que c'est cette le complexe militaro-industriel il est fondamentalement inintéressé sur les questions d'économie d'énergie un rafale ça bouffe 6 000 litres de kérosène par heure de vol donc encore une fois c'est cette c'est cet esprit de puissance thermodynamique exacerbée avant que que la DGA avant que les que les les industriels de l'armée se posent des questions de comment voilà enfin je pense encore malheureusement une grosse inertie culturelle bon je réponds à votre question maintenant sur est-ce que je vais évangéliser dans les entreprises ben non j'ai pas enfin j'adorerais pouvoir le faire malheureusement j'ai pas cette chance parce qu'il faut que je pourvoie aussi à mon alimentation et donc j'ai travaillé pour des pour deux grandes entreprises du CAC toujours en prospectif climat mais mais c'était pas tant sur les thématiques de géoingénierie ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions chez les confrères et consoeurs qui sont en ligne oui Aurélie Barbeau bonjour vous m'entendez oui concernant les micro-algues quels seraient les leviers pour développer justement cette culture à grande échelle et de quel type exactement de micro-algues vous parlez parce que pour avoir visité la recherche du CEA financé notamment par Total on est très 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 loin de produire un jour des biocarburants à partir d'algues voilà on fait apparemment plus des cosmétiques aujourd'hui qu'autre chose donc voilà qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour développer cette industrie moi je m'intéresse plus aux macro-algues qu'aux micro-algues les micro-algues elles sont extrêmement intéressantes parce que bon c'est de la recherche plénière mais que c'est généralement des algues d'eau douce on pense à la spiruline la chlorella tout ça tout un tas de micro-algues dont on peut travailler les propriétés chimiques pour arriver effectivement à leur faire produire des enzymes des plastiques enfin voilà des matières secondaires du type plastique cosmétique donc ça la recherche avance là-dessus c'est pas par ces micro-algues qu'on va avoir un impact sur le climat enfin dans le sens où c'est intéressant sur le plan industriel mais c'est pas un levier pour absorber des gigatons de CO2 par contre là où effectivement vous pointez du doigt quelque chose qui est fondamental c'est à ce stade-là est-ce que nos industriels maîtrisent toutes les chaînes de valeur est-ce que tous les procédés sont capables de faire passer ces procédés du stade expérimental à un stade vraiment industriel on est encore enfin alors ça dépend on a des PME qui savent le faire en Bretagne voilà je pourrais vous envoyer des références si vous voulez mais la question c'est toujours du passage à l'échelle finalement et donc de l'investissement qu'il y a derrière et qui dit effort d'investissement dit que ou l'entreprise est une grosse entreprise donc effectivement voilà totale et ça et s'en donne les moyens visiblement c'est pas tant le cas ou on a un état qui est là pour pour encourager et le faire enfin et l'encourager comme il faut donc ça peut être par des crédits de la banque publique d'investissement ça peut être par je sais pas moi l'ADEME enfin là c'est plutôt des matériaux donc mais en tout cas ce que j'observe c'est que il va falloir passer à la vitesse supérieure et pour passer à la vitesse supérieure il va falloir que la puissance publique s'en mêle un peu parce que les entreprises elles sont prises aussi dans des logiques d'investissement et de rentabilisation des investissements qui fait qu'elles peuvent pas d'un coup surtout si on n'a pas forcément de déboucher tout de suite mais investir à la hauteur de ce qu'il faudrait mais c'est vous qui avez parlé de biocarburant de production de biocarburant à partir d'algues on peut en produire avec des algues normales enfin des macro-algues oui oui le kelp c'est des algues qui font entre 3 et 6 pardon le kelp le kelp K-E-L-P c'est les algues du large c'est les grandes ces grandes algues plates brûlent et lapinaires exactement moi je je pense plutôt à ça que c'est des algues qui c'est des algues grasses contrairement aux micro-algues enfin fortiori les micro-algues d'eau douce qui ne contiennent pas d'huile donc c'est c'est technique mais c'est et on peut produire des biocarburants à partir de ces algues là oui absolument et il y a des gens qui le font il y a des PME oui enfin c'est malheureusement c'est très pour l'instant c'est de niche expérimentale mais en tout cas le potentiel est là et dans les labos ils sont assez confiants sur le potentiel du truc donc voilà vous avez la même question c'est quel labo du coup qui est-ce qui travaille là-dessus on travaille dessus du côté de l'IFREMER et puis on a toute une série de PME de start-up notamment en Bretagne beaucoup qui font qui sont capables de faire des bioplastiques biodégradables à base d'algues on avait ouais et aux Etats-Unis la ferme enfin la de culture dont vous avez parlé ils s'en servent à quoi ils font quel type d'alpes pour faire quoi à New York dans la Bronx River en fait c'est une optique de dépollution plus que de production de quoi que ce soit mais la Bronx River c'est une rivière qui a été largement souillée par les éboires des industries diverses et variées donc des métaux lourds tout ce que vous voulez des microplastiques enfin diverses souillures carburants hydrocarbures et on s'est rendu compte qu'en fait le kelp avait cette capacité à absorber à figer diverses molécules polluantes et après il fallait les retraiter pour les extraire du milieu naturel ce qui est d'ailleurs intéressant aussi avec cette proposition de culture d'algues à grande échelle c'est que les algues elles filtrent aussi les microplastiques c'est des travaux que je maîtrise moins parce que ce n'était pas trop mon entrée mais voilà notamment quelqu'un comme Gunther Polly en parle beaucoup moi je ne sais pas enfin je n'ai pas encore étudié ces sources mais effectivement ça pourrait être aussi une solution pour lutter contre la prolifération des microplastiques donc une solution pour la phytoremédiation une autre question d'Esther Amar sur les alors est-ce que est-ce qu'on a des pays qui sont plus avancés dans le domaine du géomimétisme ou des expériences qui s'en approchent je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que c'est plutôt enfin je ne vois pas de politique d'état de vraiment des grandes politiques publiques de géomimétisme alors on a on a beaucoup d'initiatives privées des fondations qui font de la reforestation dans tel ou tel pays on a des grands plans de reforestation aussi de plusieurs gouvernements alors l'Inde la Chine on a aussi même en Afghanistan au Pakistan en Éthiopie on a voilà 350 000 hectares qui sont reboisés on a souvent des des grands projets nationaux comme ça et donc bah oui toute la question c'est de savoir à quel point ces projets-là ont été ont été conduits selon qu'il y a des charges du géomimétisme moi je n'ai pas la chance d'aller sur place pour vérifier ni de voilà mais donc donc voilà je néanmoins il y a eu il y a eu il y a quelques années une cartographie des services écosystémiques de l'océan mondial qui a été élaborée avec avec le soutien de la banque mondiale et puis du du milliardaire chinois Jack Ma à l'évidence si cette cartographie a été réalisée et qu'il y a des moyens importants qui ont été consacrés c'est qu'on a une idée derrière la tête c'est exploiter l'océan pour pour lutter contre le préchauffement et éventuellement faire des scolèques sans doute enfin malheureusement c'est fort probable après je suis assez curieux de voir la méthode parce que c'est quand même assez compliqué de mesurer un degré de service environnemental surtout dans les océans c'est quoi c'est de la production primaire de planctons c'est de la production de poissons parce que c'est toujours un peu compliqué en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on sait très bien mesurer l'extension de ce qu'on appelle les zones mortes océaniques qui sont maintenant un nombre de plus de 500 dont la superficie augmente de 8% par an donc c'est des zones qui sont généralement en embouchure de fleuves fortiori au Mississippi dans la Baltique et tout mais qui sont des fleuves qui charrient beaucoup d'engrais azotés et phosphorés des grandes cultures et donc qui créent des phénomènes d'eutrophisation des milieux côtiers et donc voilà une suractivité des bactéries qui finissent par bouffer tout l'oxygène et ça fait des déserts marins ça pour moi c'est des milieux qui sont prioritaires pour la culture des algues puisque on pourrait très bien réamorcer un cycle de réoxygénation grâce aux macro-algues et puis les agues en fait elles se nourrissent aussi des surplus d'azote et de phosphore qui peuvent venir des cours d'eau donc voilà Y a-t-il d'autres questions à Pierre Gilbert ? J'ai l'impression que vous avez convaincu tout le monde Anne une autre question IG45P vous avez la parole Oui là je rebondissais sur un de vos arguments du départ quand vous parliez quand vous disiez être très favorable à des grands programmes mais oui mais encore qu'est-ce qui peut faire en sorte que certains programmes se mettent en place on n'est pas dans une configuration politique ni au niveau national ni internationale où on semble aller dans ce sens-là Absolument le multilatéralisme est dans un piteux état et pour suivre les COP y compris sur place chaque année c'est vrai je suis un peu ça peut sembler loin surtout de parler de grands projets alors que bon alors ça va sembler encore plus loin maintenant qu'on est en période de pandémie c'est ça et de crise économique exacerbée donc de crise des budgets aussi pour l'international et le co-développement moi enfin ce qui me ce qui me me permet de garder espoir c'est plutôt l'idée de de dire que si jamais la France changeait de logique gouvernementale et je ne sais pas en 2022 mais passé une équipe qui soit absolument proactif sur ces questions-là et qui soit capable de mobiliser toute la puissance publique et le réseau diplomatique mais au service de l'accélération de la transition je vois beaucoup de leviers pourquoi ? parce que notre pays bon alors d'une part c'est le troisième réseau diplomatique au monde ça ne faut pas l'oublier on était même le deuxième jusqu'à il y a à peu près 5 ans la Chine nous est passée devant mais on a des ambassades partout on a des alliances françaises on a un soft power qui n'est pas qui n'est pas négligeable dans le sens où quand vous voyagez un peu vous dites que vous êtes français ça évoque des choses pour les gens ça peut être très esthétique Paris, Tour Eiffel mais pour beaucoup d'élites c'est aussi la révolution c'est de moins en moins vivant parce que c'est aussi la France pour moi mais c'est dévoyé sur le plan international depuis quelques années maintenant parce qu'on a perdu aussi cette grandeur indépendantiste presque tiers-mondiste comme à l'époque mais on a ce poids-là qui fait qu'on a une responsabilité particulière en tant que français et en 1789 on a donné au monde les droits de l'homme on a fait basculer la planète dans la modernité au sens philosophique du terme maintenant enfin voilà on a un peuple qui a des ressorts politiques qui a des ressorts symboliques culturels on pourrait très bien donner au monde les droits de l'homme et de la nature enfin je bon c'est un peu moins terre à terre que tout ce que je vous ai développé pour l'instant mais j'y crois fondamentalement je pense qu'il n'y a pas d'Union Européenne sans la France donc si ce gouvernement-là décide d'enmarquer l'Union Européenne dans ces négociations-là l'Union Européenne qui est la première puissance mondiale le plus grand marché au monde mais en menaçant l'Union Européenne de faire de la chasse vide ou de couper les budgets si jamais les objectifs climatiques ne suivent pas voilà bref je pense qu'on peut voilà en jouant du rapport de force on peut on peut revenir on peut renforcer le multilatéralisme on peut opérer une sorte de retour en puissance du multilatéralisme on peut on peut très bien tenter de redonner du pouvoir aussi à l'ONU à travers moi ce qui me semblerait pas con c'est c'est de de torpiller le G7 et le G8 enfin le G20 aussi parce que parce qu'il faut absolument rebrancher la régulation économique sur la régulation climatique donc les COP si on veut avoir un vrai effet si les négociations climatiques ne restent que climatiques on a perdu il faut que ce soit des négociations climatiques commerciales économiques et sécuritaires la France a voulu proposer à l'ONU un pacte mondial pour l'environnement et ça a été refusé par beaucoup beaucoup de pays donc c'est c'est pas seulement la France si encore faut-il que les autres l'acceptent et pour la France c'est pas et là j'avance mon deuxième argument qui est le côté plutôt bilatéral c'est à dire que là on parlait du multilatéralisme de comment la France et l'Union Européenne pourraient redynamiser mais on a aussi basiquement grâce à disons l'arme commerciale tout un tas de moyens de pression je prends quelques exemples mais quand on achète des rafales à l'Indonésie et qu'en achat on élargit nos quotas d'importation d'huile de palme donc déforestation sèchement des zones humides en Indonésie et tout bon en fait il faudrait faire exactement l'inverse c'est à dire qu'il faudrait conditionner nos accords bilatéraux nos accords commerciaux à des projets de géomimétisme ou de décarbonation divers et variés faudrait ça s'appelle ça pourrait s'appeler le protectionnisme vert quelque part le protectionnisme qui est solidaire parce que c'est pas du renfermement nationaliste puisque on n'est pas hostile aux importations du moment qu'elles sont faites dans des conditions environnementales et sociales acceptables selon nos standards à nous là on aurait moyen de foutre un sacré bazar à mon avis si on disciplinait à la fois le quai d'Orsay et donc ça ça nécessite un travail d'acculturation aussi de nos diplomates et voilà et nos grandes entreprises je pense qu'on pourrait avoir un bel impact alors ça va nécessiter effectivement de peut-être pousser les entreprises françaises à fortiori les grandes et les multinationales mais à se réencastrer dans ce qu'on appelle basiquement la recherche du bien commun donc mais pour connaître un peu ce milieu là moi je ne désespère pas parce que j'observe que dans les comex des boîtes du CAC en fait depuis quelques années on a une véritable prise de conscience alors qu'elle n'est pas partagée par tout le monde il y a aussi beaucoup de réticences d'inerties culturelles de volonté de greenwashing mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent nous on est prêt à changer de business mode enfin on est prêt à relever nos normes environnementales je ne sais pas dans la construction ou quoi mais on ne peut pas le faire parce que si on le fait on a des coûts de production qui sont trop élevés et donc on est on se fait bouffer par le dumping international donc il faut on est prêt à faire de la concurrence par le haut comme ça mais il faut que l'État il faut que l'État y mette du sien il faut plus de régulation pour empêcher les moins dix ans et il faut du protectionnisme alors justement est-ce qu'on n'est pas rentré un petit peu dans cette ère en tout cas dans quelques temps on voit qu'il y a déjà une trentaine de pays et pas les moindres qui visent la neutralité carbone donc ça va ça va les inciter à changer leur modèle d'affaires on voit que l'Union Européenne s'apprête à instaurer une taxe carbone à ses frontières est-ce que ça ça ne pose pas un paysage propice au développement du géomimétisme et d'autres technologies ça dépasse le géomimétisme là c'est tout c'est l'ensemble des actions climatiques moi je suis très favorable à cette taxe cette taxe carbone aux frontières de l'UE mais aussi aux frontières des pays parce que disons que il va falloir relocaliser disons que quand on quand on comprend que la moitié de l'empreinte carbone d'un Français c'est ses émissions importées et que en fait en délocalisant dans les années 80-90 on a non seulement on a délocalisé nos émissions mais on les a augmentées puisque l'énergie industrielle en Chine elle est produite avec du charbon alors qu'en France elle a été produite avec du nucléaire et de l'hydraulique pour la faire courte donc la relocalisation d'une industrie à fortiori d'industrie stratégique des biens de consommation alimentaire même textile même voilà elle s'impose elle est imposée par l'urgence climatique donc cet élan là il se fera pas effectivement sans une politique protectionniste qui pénalise qui pénalise les émissions importées donc qu'ils soient des taxes carbone aux frontières mais à toutes les frontières et après on retombe sur cette question de la taxe carbone qui avait déclenché le mouvement des bonnets rouges tout ça c'est une bonne chose fondamentalement de dire que en fait on rentre presque dans une optique de taxe kilométrique plus c'est fabriqué près de chez nous moins c'est taxé c'est ça la logique qu'il faudrait mettre en place vous l'avez dit il y a 30 pays qui visent la neutralité carbone on a que 18 pays à l'heure actuelle qui sont dans les cordes de leurs engagements pour l'accord de Paris donc on a en fait le cynisme en politique malheureusement il est il est mondial presque parce que l'esprit néolibéral est mondial aussi dans ces gouvernements là donc je je désespère pas parce que parce que je crois fondamentalement la possibilité d'un changement politique et d'une sortie de ces dogmes là mais c'est la seule façon à mon avis d'avancer quoi d'autres questions Esther Amard une fois d'encore en définitive selon vous Pierre Gilbert la pandémie de coronavirus elle représente une opportunité ou un frein à la mise en oeuvre de solutions durables je sais qu'il nous faudrait la soirée pour y répondre je sais mais je vais essayer de faire court je pense que c'est un frein parce que contrairement à ce qui se disait au début de la pandémie en mars-avril où c'était le premier confinement où on avait une remise en cause de l'ensemble des thèses de mondialisation on avait ce discours de Macron on a compris qu'on avait qu'on avait merdé on va changer de logique bon on se rend compte que que maintenant c'est un peu derrière nous tout ça et qu'on est rentré plutôt dans une phase de cynisme de combien de temps ça va durer de l'impact sur nos économies elle est telle qu'en fait la question écologique s'éloigne on a encore un sondage un baromètre d'opinion je crois que c'est l'IFOP il y a deux jours qui montraient que ce qui fait de plus en plus peur aux français maintenant c'est l'insécurité et moins sur les dernières tendances c'est moins le climat et plus l'insécurité physique parce que en sauvagement ou bref tension sociale diverse donc en fait ce climat là politiquement il n'est jamais enfin qui dit période de crise dit généralement peur du déclassement et donc renfermement sur soi y compris à l'échelle individuelle et donc biais conservateur ça semble toujours un peu paradoxal mais malheureusement dans l'histoire c'est souvent comme ça que ça marche quand on risque de perdre on se rattache au peu qui nous reste et du coup ça favorise ça favorise rarement les programmes révolutionnaires mais ça aussi c'est de la faute des forces de changement c'est à dire que on ne peut pas dans ce contexte là il faut aussi proposer de la sécurité et la sécurité c'est aussi de la sécurité sociale de la sécurité de l'emploi de la sécurité climatique je veux dire la sécurité n'est fondamentalement pas un thème de droite mais on a une opposition disons progressiste qui est incapable de développer un discours là-dessus donc puisque pour moi c'est ce biais là le biais des élections qui peut nous sortir de la panade je suis assez pessimiste parce que j'observe que en fait le coronavirus crée une ambiance politique délétère délétère au changement après est-ce que ces gens-là seront à la hauteur d'ici 2022 de déployer un discours voilà je ne sais pas je n'ai pas l'impression pour l'instant et je trouve que c'est assez c'est assez angoissant c'est peut-être aussi aux citoyens de les y pousser oui 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 mais c'est ce que je disais c'est que les citoyens disons quand ils vont bien et quand beaucoup ont le luxe de se dégager du temps de cerveau disponible pour faire du travail de lobbying pour se mobiliser pour faire des marches climat là on a des on a des biais de pression sur le politique et y compris sur l'opposition puisque voilà on se rappelle qu'avec la démission de Nicolas Lélo on a eu un électrochoc dans l'opinion publique française on a eu des marches climat dans la foulée qu'on fait 100 000 personnes à Paris enfin bref on a eu et donc on a eu une écologisation de l'ensemble des discours politiques y compris à droite donc on voit bien les effets les effets des changements d'opinion publique après voilà moi j'ai peur que justement cette situation là terrorise plutôt les gens et les pousse à privilégier mais bon c'est là où aussi il faut boucler avec ce que je viens de vous dire précédemment c'est à dire que l'urgence climatique impose de réindustrialiser le pays de faire une industrialisation verte c'est la seule façon de combattre le chômage de masse il n'y en a pas d'autre on ne fera jamais c'est pas possible de faire une économie basée sur les services et les start-up et le développement d'applications pour portables c'est pas possible il faut de l'industrie la vraie création de richesse elle vient de là il faut plus de gens en production primaire donc agroécologie tout ça et les seuls gisements d'emploi qu'on a c'est ça aussi avec l'isolation du bâti les énergies renouvelables et tout donc le seul plan de sortie de crise pragmatique décent sérieux c'est ça mais et donc il va falloir qu'on ait un personnel politique qui ait le talent de l'expliquer aux gens et ça surtout dans une situation où c'est un peu inaudible parce qu'on parle de décapitation et d'islamisme voilà mais bon je ne désespère pas oui mais François Béroux est avec nous donc ça va aller beaucoup mieux François Béroux qui son commissariat au plan c'est 15 personnes non son cabinet c'est 20 personnes à France Stratégie ils lui ont aménagé un petit bureau et voilà c'est 20 personnes qui ont été détachées de France Stratégie vers lui donc autant vous dire que ça ne va pas donner grand chose ils vont juste pouvoir traiter quelques dossiers ils ne vont pas du tout pouvoir faire plus malheureusement y a-t-il d'autres questions pour finir ? une fois deux fois trois fois allez adjugez si une dernière question Esther non c'était un bonheur Simon bien merci merci Pierre Gilbert de nous avoir accordé du temps et puis je rappelle le petit bouquin je ne sais pas si on le voit à l'écran non oui Géolimétis réguler le changement climatique grâce à la nature et bien j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur ces ondes pour parler sécurité internationale évolution des conventions biodiversité et climat et surtout d'autres sujets encore portés par l'Institut Rousseau merci beaucoup merci à vous et bonne journée à vous toutes et tous merci merci au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?